Salutations à toi camarades gamers, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Dragon Ball Z Kakarot, un nouveau pouvoir s'éveille, deuxième partie, le DLC qui concerne la résurrection de Freezer. On est parti pour la suite de nos aventures, suite et fin de notre guide tuto, en tout cas, je te souhaite encore une très belle et une très bonne année 2021. Allez c'est parti, on y retourne. On retrouve nos deux héros, Vegeta et Sangoku en compagnie de Whis pour la suite de votre entraînement. Cette fois, on va passer au niveau supérieur puisque le but de cet entraînement est d'obtenir la transformation en essai giblo. Du coup, Whis vous a préparé à un entraînement niveau supérieur entre guillemets. Celui-ci va se dérouler en plusieurs étapes. Vous aurez deux combats à faire avec Sangoku, deux combats à faire avec Vegeta et bien évidemment pour concrétiser votre affaire, il va falloir après affronter Whis avec Sangoku et Vegeta simultanément et ça, c'est un petit entraînement vraiment sympa. Si vous avez suivi mes conseils, normalement l'entraînement super monté de niveau est validé du niveau 5 au niveau 200 et vous avez cumulé tout un tas d'eau sacrée qui vont vous servir pour la suite. Maintenant, on va passer aux entraînements rupture de limite. Niveau 130, c'est le début entre guillemets de votre apprentissage. Je vous l'ai dit, ça se déroule en plusieurs étapes, trois étapes exactement, vu qu'il va falloir affronter Whis et Whis vous a préparé une petite surprise puisqu'il va utiliser de nouvelles techniques. Alors, pouvoir obtenir le rang maximum, c'est-à-dire le rang S, il va falloir remplir trois critères. La rapidité, avoir un maximum de vie à la fin de votre combat et utiliser vos techniques ou vos attaques les plus puissantes contre lui afin de le battre le plus rapidement possible. Ça, c'est ce qu'il vous faut afin d'obtenir le rang S. Après, ce n'est pas une obligation, mais ça fait toujours plaisir d'avoir la note maximum quand vous affronter vos ennemis. Bien évidemment, j'ai mis à votre disposition en haut à gauche le petit résumé de l'entraînement de Vegeta et celui de Sangoku avec la deuxième partie de cet entraînement. Normalement, ça devrait bien se passer. Bon, là, je refais le combat pour vous puisque moi, j'ai déjà terminé le jeu et vous avez pu vous apercevoir que Sangoku et Vegeta sont déjà niveau 300. Une fois que cet entraînement est terminé, vous avez la joie et le bonheur de voir Sangoku et Vegeta se transformer en SSJ Blue devant notre ami Whis. Malheureusement, nos amis ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe sur Terre puisque Freezer vient de débarquer. Alors que Vegeta et Sangoku poursuivent leur entraînement sur la planète du dieu de la destruction en compagnie de Whis, en attendant sur la planète Terre, c'est la grosse panique. Freezer vient de débarquer avec toute son armée et en prime le commando Ginyu. Du coup, on vous demande de monter deux équipes, une avec Sanguan, une avec Piccolo. C'est là que les informations que je vous ai données lors de la vidéo précédente vont prendre tout leur sens. Si vous avez bien farmé les orbes, les médailles des et bien évidemment les potions d'eau sacrée, ça devrait bien se passer. Ça vous permettra tout simplement de faire monter le niveau de vos personnages secondaires ainsi que leurs compétences et leurs techniques. Attention, bien évidemment, il va falloir faire en sorte que les personnages que vous allez sélectionner pour vos équipes soient de niveau à peu près équivalent puisque ce qui vous attend, c'est le mode Horde. Et ça, c'est un mode qui est vraiment sympathique et je trouve que ça donne un petit coup de fraîcheur à Dragon Ball Z Kakarot. Vous allez comprendre de quoi il en retourne lors du combat. On a choisi les membres de notre équipe. Équipe numéro une avec Sanguan qui sera composée bien évidemment de Sanguan, de Krillin et de Sangoten. Équipe numéro deux, Piccolo, Tenshinhan et Trunks. Une fois que vous avez sélectionné les membres de votre équipe, il va falloir aller affronter le commando Guignou qui lui aussi est divisé en deux parties. Vous avez également sur la map, vous le verrez, des membres de l'armée de Freezer qui sont dispersés un petit peu partout. Bien évidemment, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez y aller si vous voulez farmer un petit peu ou alors tout simplement découvrir un peu ce qui vous attend. Il y aura 150 ennemis à chaque fois, le niveau de vos ennemis sera à peu près 90-95. Donc si vous êtes d'un niveau équivalent, ça devrait bien se passer. Si vous êtes d'un niveau supérieur, ça devrait glisser tout seul. Bon, on découvre la map, vous pouvez le constater, il y a plusieurs objectifs. Les objectifs avec les trois petits bonhommes, vous en avez quatre, c'est des objectifs secondaires. C'est uniquement des membres de l'armée de Freezer sans les membres du commando Guignou. Par contre, il ripop à l'infini. On va aller directement sur l'objectif principal, c'est-à-dire les membres du commando Guignou. Allez, on va partir en premier avec la team de Piccolo, je vous le rappelle, composée de Tenshinhan et de Trunks. Alors, bien évidemment, petite info supplémentaire à savoir, vous allez dans groupe. Voilà, vous vous mettez sur vos personnages secondaires. On va se mettre sur Tenshinhan. Et vous avez ce qu'on appelle le savoir-faire. Donc, je vous conseille de mettre Coop Mortel, Harmonie Parfaite, Super Récupération et mettre des coups multiples. Ensuite, pour Trunks, voilà, on va changer. On va se mettre sur Trunks. On se met sur savoir-faire. Mettez Puissance Extrême, Coop Mortel, mettre des coups multiples. Et pour votre personnage principal, bien évidemment, à vous de voir si vous voulez mettre les techniques qui vont vous permettre d'augmenter les capacités du groupe ou alors la jouer solo avec les capacités personnelles. Nous voilà en face de nos anciens ennemis. On retrouve une partie du commando Guignou et de l'armée de Freezer. On va devoir se friter avec eux une nouvelle fois puisqu'il n'y a pas que Freezer qui a été ressuscité. Vous vous en conviendrez. L'armée de Freezer au grand complet est là et les membres du commando Guignou également. Donc certes, ils sont un petit peu plus puissants qu'avant, sauf que ce qu'ils ne savent pas, tout comme Freezer, c'est qu'entre temps, il y a plusieurs années qui se sont écoulées et nous aussi, du côté de la Team Z, on rigole plus. On est aussi, entre guillemets, aussi puissants que Sangoku à l'époque. Donc c'est peu dire. Enfin, en ce qui concerne au moins Sangohan et Piccolo puisque je vous le rappelle que les autres personnages sont des personnages secondaires et qu'au niveau de l'arbre de compétence, de leur pouvoir, de leurs attaques et de leur savoir-faire, ça pêche un petit peu. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un arbre de compétence plus développé. Par exemple pour Tenshinhan, Yamcha, Krillin ou alors tout simplement Trunks et Sangoten. C'est un petit peu dommage. Mais bon, il faut déjà savoir que Piccolo est nettement supérieur aux autres membres de la Team et Sangohan également. On commence notre combat avec direct l'amorsure du soleil de Tenshinhan. Vous allez voir, qui fait en sorte de stun plusieurs ennemis à la fois. Une grenade infernale directe dans la bouche et c'est parti ! On a déjà éliminé en deux attaques 10 adversaires. Je vous dis tout de suite, là, il n'y en a que 150, ils sont niveau 90. C'est relativement facile, sachant que par la suite, vous aurez des défis qui vont se débloquer et les ennemis que vous aurez en face de vous seront au niveau équivalent de votre personnage. Donc si vous avez un niveau 300, ça va commencer direct avec des personnes 200 jusqu'à 300. Ils font nettement plus mal et ils utilisent beaucoup plus de techniques offensives. Là, ils sont, entre guillemets, un petit peu passifs et c'est vrai que juste les membres de l'armée de Freezer, c'est un peu des épouvantails. On ne va pas se mentir, c'est vraiment des quiches. Par contre, le petit truc à bien utiliser, c'est la surcharge. La surcharge, vous avez compris, si vous jouez depuis un petit moment au jeu, c'est quand vous avez cumulé assez d'énergie pour faire une espèce de level up de vos pouvoirs. Ça veut dire que vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Par contre, il va falloir faire vite parce que, comme vous pouvez le constater, la surcharge se consomme très rapidement. Donc soit vous balancez un maximum d'attaques dans tous les sens, ou alors vous utilisez la surcharge avec le combo. Le combo, vous l'avez remarqué, c'est le fait de balancer une attaque simultanée avec vos trois personnages dans une seule et même direction. Plus la surcharge est haute, et plus l'attaque sera dévastatrice. Moins la surcharge est haute, et moins vous turez d'adversaires. On va vous faire un petit exemple. Regardez, ma surcharge est quasiment terminée. Je vais reprendre un petit petit. Je recule. Je mets en place une morsure du soleil. Je paralyse certains ennemis. Je recule. Et direct. Je me débarrasse de lui, sinon il va me faire chier. Voilà, je reviens en arrière. Je recule. Il doit y avoir une dizaine d'ennemis en face de moi. Et bien, ils vont tous y passer. Allez, c'est parti. Le Makamko Sampo, avec le dos d'Ompa et l'attaque de Trunks. Vous voyez, les dix adversaires qui étaient en face, ça dégage. Alors, forcément, plus vous avez d'adversaires sur l'arène, plus vous allez en tuer. Pour vous donner une petite idée, vu que moi j'ai déjà fini le jeu, je me suis amusé à faire les défis. J'ai réussi à les faire pour leur intégralité. Mais je me suis vraiment marré. C'est vraiment jouissif. Surtout avec Vegeta, Sangu Kou. Et puis Piccolo ou Sanguan dans la team. Une fois qu'ils sont au niveau 300, il faut vous fonder la gueule. Ça part dans tous les sens. Vous faites du one-shot, vous passez d'un ennemi à l'autre. Sachant qu'en plus, une fois que vous avez débloqué la dernière technique de Tsungu et de Vegeta en SSJ Blue, avec bien évidemment toutes les améliorations. C'est-à-dire que vous avez cinq paliers d'amélioration des techniques. Croyez-moi, ça fait très très mal. Ça par contre, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous voulez que je vous fasse une petite démo du mode défi en niveau 300. Ou alors le combat niveau 300 avec Freezer et Beerus. Ça sera avec plaisir. C'est pas trop tôt. On a Dodoria et Zabon qui montrent le bout de leur nez. On va leur botter le cul en 2-2. Je me débrasse vite fait de quelques membres de l'armée de Freezer avec les grenades autoguidées. Ce qui est bien avec les grenades autoguidées, c'est qu'à partir du moment où elles ont dégommé une cible, elles vont passer à une autre jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et ça, c'est très très pratique. Piccolo, même si c'est un personnage secondaire, il a des attaques vraiment over pétées. Allez, on continue. Voilà. On regarde un petit peu ce qui se passe derrière. Lui, il dégage. Allez, hop là. Ça se débarrasse du menu frottin. Ça va vite, ça va très vite. Bon, par contre, il ne faut pas être épileptique. Je vous le dis tout de suite. Parce que ça parle de tous les sens. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que les personnages que vous avez, comme un personnage secondaire, vous n'avez pas à les diriger. Vous avez juste, en fait, à les utiliser pour les attaques. Soit pour vous sortir d'une mauvaise situation en balançant une attaque sur les ennemis qui sont en train de vous attaquer. Ou alors avec l'attaque combo. On peut voir en haut à gauche le combat qui se déroule avec Sang Gohan. Je vous ai mis le combat en même temps. Vous voyez, j'utilise à peu près la même technique. C'est-à-dire la morsure du soleil avec Rhin. Je stunt mes ennemis et je balance les plus grosses attaques après avec Sang Gohan. La rupture est enclenchée. Là, vous allez voir, il y a une petite différence. Il y avait beaucoup plus d'ennemis en face de moi avec Sang Gohan. Là, il y en a 5 ou 6. Il y en a 5. Rikoum et Ginyou viennent d'arriver sur l'arène de combat avec Sang Gohan. En tout cas, c'est vraiment sympa. Ce petit mode de jeu-là, je trouve vraiment que ça donne une petite touche de fraîcheur. Il y a un petit quelque chose en plus. Et franchement, pour ceux qui aiment le challenge, les défis une fois le jeu terminé, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire ces modes-là. Voilà, on a débloqué les rangs S pour l'équipe de Sang Gohan et pour l'équipe de Piccolo. On va passer à la suite. Allez, on retrouve nos amis qui ont vaincu respectivement chacun de leur côté, les membres du commando Ginyou et l'armée de Freezer. Donc déjà, on a déblayé le terrain. On a fait, entre guillemets, de la place pour nos héros. Le problème, c'est que Freezer, lui, nous attend. Et là, eh bien, malheureusement, c'est un niveau bien au-dessus de nos compétences. Même Sang Gohan et Piccolo, à eux deux, ne sont clairement pas de taille à affronter Freezer. Du coup, on se retrouve devant son vaisseau et on est en train d'élaborer, entre guillemets, une stratégie pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Je trouve un tout petit peu dommage quand même qu'on n'ait pas eu la possibilité, avec Sang Gohan et Piccolo et le reste de la Team Z, d'essayer d'affronter Freezer. Ça aurait été vraiment cool puisque là, on part sur quelque chose de scripté et on attend bien évidemment l'arrivée de nos deux héros qui sont toujours en train de s'entraîner, eux, de leur côté, tranquillement, sur la planète du Seigneur Beerus. Bien évidemment, heureusement, comme dans l'animé, Bulma va faire en sorte de contacter Whis et de lui dire « Eh les gars, ça serait peut-être le moment de venir nous filer un coup de main parce que là, nos amis de la Team Z sont en train de se faire botter le cul. » Et oui, parce que Freezer, il ne rigole pas. Même si là, pour l'instant, il est sous sa première forme, même en l'état actuel, malheureusement, nos amis ne sont pas de taille. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir « respecté » un petit peu l'histoire de l'animé, d'avoir gardé un petit peu les bonnes vibes de ce lore de l'animé de la résurrection de Freezer puisque le premier DLC, c'est vrai qu'il m'avait un peu déçu puisqu'on nous donne quelques petites infos, on fait quelques petites modifications. Je suppose que vous l'avez remarqué. Lorsque, eh bien, Sangoku fait en sorte de réunir les fameux super-guerriers afin d'obtenir le statut de Saiyan vivant, il y a une grosse différence entre ce qui se passe in-game et dans l'animé. Puisque dans l'animé, on fait appel à Videl, et on apprend d'ailleurs que Videl est enceinte de Sangohan et qu'elle va avoir un bébé qui, lui, sera aussi un super-guerrier. Enfin, plutôt une, puisqu'il s'agit de Pan, la future fille de Sangohan. Alors que dans le jeu, on se fait pas chier, on a été chercher Trunks du futur. Pas les couilles de la trame principale. Bandai Namco, on fait pipi directement sur la licence Dragon Ball Z. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais bon, c'est qu'un détail, je suis un chieur, j'en conviens. Mais quand il s'agit de Dragon Ball Z, faut pas déconner, faut pas faire n'importe quoi. Vous le savez, Dragon Ball Z, c'est quelque chose de très cher à mon cœur. Bon, on va revenir bien évidemment sur ce qui se passe dans le jeu. Là, on a une petite discussion entre les membres de la Team Z et de Freezer, qui leur dit tout simplement que, bon, ça serait peut-être bien que Son Goku fasse son apparition, parce qu'il aimerait bien se friter avec, et que si, eh ben, Son Goku se pointe pas rapidement, il va faire en sorte de détruire la Terre et de tuer tout le monde. Mais bon, eh ben, en attendant, il faut bien qu'il trouve une solution pour faire patienter Freezer. Donc du coup, ça blablate, ça échange 2-3 paroles, et puis on est obligé, entre guillemets, d'attendre. Sauf que Freezer, lui, c'est pas le mec le plus patient de l'univers, on le sait bien. Et ils se rendent bien compte que, finalement, il y a quelque chose de nouveau chez Freezer, et qu'il est bien plus puissant que lors de leur premier affront. Les enfants prodiges sont de retour, accompagnés par Whis et Beerus, télétransportés directement sur la planète Terre. Et là, c'est la surprise, puisque nos deux héros vont très rapidement se rendre compte que la puissance de Freezer est nettement supérieure à celle qu'ils ont connu sur la planète Namek. Bon, pas de problème, je vous rappelle quand même que nos héros possèdent maintenant le SSJ Blue et que ça fait un petit moment qu'ils s'entraînent. Du coup, ils remercient Beerus et Whis de les avoir rapatriés rapidement sur la planète Terre, sachant que Whis et Beerus ne vont absolument pas intervenir. Je vous rappelle que Beerus est un dieu de la destruction. En un claquement de doigts, c'est fini, il n'y a plus de Freezer. Et Whis, en niveau pouvoir, croyez-moi, il n'est pas en reste. Bon, concrètement, maintenant, on va se pencher sur nos deux personnages. Je vous rappelle que ce combat contre Freezer n'est pas un combat en équipe. Vous allez la jouer en solo. Il va falloir tout simplement retourner dans le menu, aller sur vos persos et faire en sorte de bien vérifier que vos savoir-faire sont des savoir-faire perso, pas ceux du collectif. Du coup, pour Sangoku, vous devez avoir instinct de combat, mur de briques, frappe lourde, coup destructeur, puissance suprême, à fond, harmonie parfaite et pulsation divine. Pareil pour Vegeta, instinct de combat, mur de briques, à fond, coup destructeur, frappe lourde, puissance suprême, harmonie parfaite et pulsation divine. Mettez vos compétences perso, pas les compétences de groupe. Sinon, vous allez voir, ça va très rapidement pêcher puisque les compétences de groupe font en sorte de diminuer la puissance de votre perso principal, mais par contre, elle fait en sorte de modifier la puissance du groupe. C'est un petit détail, mais croyez-moi, ça fait toute la différence. Bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser des bienfaits grâce au plat pour augmenter votre pli, votre régénération, votre puissance, votre attaque, votre défense. Après, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé, le combat n'est pas très très difficile, sauf si vous êtes de niveau équivalent. Si par exemple, à ce moment-là de l'aventure, vous êtes niveau 160, puisque ça va être le niveau de Freezer quand vous allez l'affronter pour la première fois, ça risque de pêcher un petit peu. Le truc, c'est qu'en fait, là, mes personnages sont niveau 300. Le truc à savoir, c'est qu'en fait, vous êtes bridé. Parce que normalement, il suffit simplement que je me transforme en SSJ Blue, j'y envoie un Kamea ou un Final Flash Divin, il n'y a plus de Freezer. Mais bon, pour le coup, eh ben, c'est pas possible. Parce que ça aurait été trop facile, vous en conviendrez. Vous arrivez, vous êtes déjà niveau 300, vous pliez l'affaire en 2 secondes et c'est terminé. Mais il faut savoir que moi, j'ai déjà fini le jeu. Donc, en fait, j'ai remis le mode histoire grâce à la machine temporelle qui appartient à Trunks. Puisque, je vous rappelle, une fois que vous avez fini le jeu, vous obtenez la machine à voyager dans le temps. Et vous avez également de disponible un nouveau personnage qui n'est rien d'autre que Trunks du futur. Bon, c'est un personnage équivalent entre guillemets à Sang Gohan. Voilà, à peu près, niveau attaque, niveau puissance et savoir-faire, c'est à peu près l'équivalent de Sang Gohan. Il y a des attaques un peu particulières, certes, mais bon. Après, c'est aussi une histoire de goût. Je ne vais pas vous mentir. Pendant que nos héros sont en train de papoter tranquillement avec Freezer. Bon, il faut savoir quand même que le petit truc que j'ai trouvé dommage dans l'animé, c'est que Sang Gohan et Piccolo, qui ont énormément évolué, eux, de leur côté. Même si Krilin, Tenshin Han, Yamcha, j'en parle même pas, Chaozu, c'est même pas la peine de relever le cas, Chaozu. Et les enfants Sang Gohan et Trunks connaissent à ce moment-là la fusion. Ils savent se transformer en SSJ3. Pourquoi ? Pourquoi ils n'ont pas donné plus de fils à retordre que ça à Freezer ? Pourquoi Sang Gohan, qui possède, je vous le rappelle, le potentiel infini qui est nettement supérieur au SSJ1 et SSJ2 ? Pourquoi ? Pourquoi, malheureusement, il n'a pas donné plus de fils à retordre que ça à Freezer ? C'est quand même dommage. J'aurais donné un petit côté un peu épiqueness dans cet animé. Eh ben non. Toto, c'est pas bien. Quand je dis Toto, vous l'avez compris, un historien. Toto, c'est pas bien. Franchement, ça aurait été vachement cool de remettre un petit peu en avant Sang Gohan. Piccolo, vous connaissez Piccolo. Il arrive toujours au bon moment, surtout pour sauver son petit Sang Gohan préféré. Ou alors les deux petits qu'il a sous sa coupe. Je vous le rappelle, ils s'occupent de leur entraînement. C'est un détail, j'en conviens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais moi, ça m'a un petit peu rendu chafouin. J'ai trouvé ça un petit peu triste. Bon. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Freezer a envie d'en découdre. Il montre un petit peu, entre guillemets, il bombe un petit peu le torse en montrant à Sang Gohan que c'est plus le même Freezer qu'avant. Et que cette fois, eh ben, Sang Gohan, il va s'en prendre plein la tronche. Sauf que Freezer, il n'est pas au courant que Sang Gohan, c'est maintenant un SSJ Blue. Et il va en faire les frais assez rapidement. Bien évidemment, comme d'habitude, c'est Sang Gohan qui passe le premier. Alors que si ça avait été Vegeta qui s'occupait directement du père Freezer, croyez-moi que l'histoire, elle aurait été pliée en 2-2. Parce que Vegeta, c'est pas le genre de mec, tu vois, à garder des secrets. Non, lui, il montre direct que c'est un SSJ Blue. Il se met en power-up et il défonce Freezer en 2-2 et c'est terminé. Mais bon, Toto, il a décidé que ça se passerait autrement. Du coup, on a un premier combat qui se déroule entre Sang Goku et Freezer. Par contre, vous ne pourrez pas vous transformer lors de ce combat. Ça va être juste Sang Goku, phase normale, contre Freezer, avec la transformation que vous connaissez bien évidemment. Du coup, eh bien, le combat s'enchaîne tranquillement. Moi, j'aime bien me déplacer et feinter l'adversaire. Après, à vous de voir comment vous voulez faire. Moi, j'aime bien, j'avoue, tourner autour de mon adversaire et l'enchaîner avec quelques petits coups de poing. Donc, vous vous rendez rapidement compte que je vais très vite prendre le dessus. C'est comme dans l'anime, c'est un peu scripté. C'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas tout simplement faire un peu un combat qu'on aurait souhaité. Mais après, pour le moment, c'est... Voilà. Le jeu est comme ça, c'est un petit peu dommage. Là, vous voyez, même si il est niveau 160, quand il cogne, il ne fait pas semblant. Même si moi, je suis niveau 300, là, pour l'instant, je suis bridé. Donc, je suis à peu près équivalent au sien. Je tape un petit peu plus fort quand même. Parce que, comme vous pouvez le voir, dès que j'utilise une technique de SSJ, ça fait nettement plus mal. On va garder la surcharge de côté pour le prochain combat. Donc là, le combat est plié. Ça s'est fait vite. On a utilisé deux, trois techniques puissantes. On a encore pas mal de vies sous le coude. Donc, normalement, voilà, le rang S est up. Le premier combat vient de s'effectuer. C'est une façon, entre guillemets, à nos deux personnages de voir et de se jauger un petit peu. C'est là, bien évidemment, que Freezer va dire, bon, ok, tu te bats pas à ton plein potentiel. Et Sengoku va faire la même remarque à Freezer. Il sait très bien qu'il cache quelque chose, qu'il a une autre carte dans sa manche. Et que celui-ci ne va pas tarder à révéler son véritable potentiel. Puisqu'il a pas arrêté de le dire, qu'il s'était entraîné depuis sa dernière défaite sur la planète Namek. Et que maintenant, entre guillemets, il va littéralement l'exploser. Je vous rappelle que Freezer est sûr de lui. Il a eu sa nouvelle transformation. Une fois ressuscité, il s'est entraîné. Il a arboré une nouvelle transformation que vous êtes en train de découvrir. Vous connaissez bien évidemment sous le nom de Golden Freezer. Sauf que comme je vous disais, la grosse connerie qu'a fait Freezer, c'est de se précipiter immédiatement sur la planète Terre. Que vous fasse la nouvelle transformation acquise. Et là, c'est une énorme erreur qu'il a commise. Puisque je vous rappelle que Vegeta et Sangoku ont, depuis un petit moment, mis un entraînement en place afin de devenir SSJ Blue. Et qu'eux s'entraînent depuis beaucoup plus longtemps. Dans le jeu, ça va nettement plus vite. Vous avez l'impression qu'à peine transformé, hop, direct, ils se débarquent sur la Terre et ils viennent affronter. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils se sont entraînés depuis bien longtemps. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la résurrection de Freezer. Depuis que Freezer est arrivé avec sa nouvelle transformation, il y a quelques années qui se sont écoulées entre temps. Et ils ont pris aussi un peu plus de temps afin de s'entraîner et de maîtriser le SSJ Blue. Contrairement à Freezer qui, lui, ne maîtrise pas encore cette transformation. C'est ce que va lui expliquer tout simplement Vegeta. Vegeta va faire remarquer tout simplement à Sango que maintenant, c'est terminé les conneries. Et que depuis un petit moment, il les observe. Et qu'il a remarqué tout simplement que Freezer, avec cette nouvelle transformation, sa puissance décroît à vitesse grand V. Sous cette forme, il ne maîtrise pas encore la puissance de cette forme-là. Donc il perd de l'énergie à une vitesse considérable. Et c'est pour ça que Vegeta va intervenir. Et croyez-moi que si vous n'avez pas vu l'animé, allez le mater. Pour cela, ça va spoiler un petit peu, forcément, si vous ne l'avez pas vu. Et j'en suis désolé. Mais, croyez-moi, vous avez un moment épiqueness. Puisque Vegeta va débarquer. Voilà. Merci Vegeta d'arriver toujours comme tu le fais au bon moment. Et de remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, il dit à Son Goku, entre guillemets, qu'il aurait pu l'exploser depuis longtemps. Et que maintenant, il y en a marre. Il va prendre les choses en main. Et c'est lui qui va faire le boulot. En même temps, je suis désolé. Mais Vegeta a raison. Même si Vegeta, maintenant, est d'une puissance équivalente, entre guillemets, avec Son Goku. Bien évidemment, on n'est pas encore arrivé au tournoi du pouvoir. Avec cette fameuse transformation overcheatée de l'Ultra Instinct. D'ailleurs, j'espère que Vegeta aura lui aussi l'Ultra Instinct prochainement. D'ailleurs, je pense à mon ami Guillaume Astuce. Comme il m'avait demandé. Comment oses-tu penser que tu es capable d'affronter le prince des Saiyans ? Voilà. Un gros bisou à toi, mon petit Guillaume. Petite dédicace. Voilà. Vegeta va faire en sorte d'exploser littéralement Freezer. Il va le mettre au tapis en quelques coups. Et lui faire comprendre qu'il a eu, pour s'entraîner de son côté, arborer une nouvelle transformation, il n'est clairement pas à la hauteur du nouveau Vegeta que vous découvrez certainement, peut-être dans le jeu, si vous n'avez pas vu l'anime, si vous ne connaissez pas grand-chose ou l'or de Dragon Ball Z. Sur Namek, Vegeta, c'est une victime. Là, ce n'est plus le cas. C'est Freezer qui va être la victime. Il va se faire bolosser. Il va manger un pied-bouche, comme dirait mon ami Mako. C'est juste légendaire, ce passage. Allez, on va se faire ce petit combat et on va l'envoyer au tapis en 2 temps 3 mouvements. Allez, c'est parti. Petit spectacle pour vous. Après tous ces Vegeta, je préfère littéralement si on aime rechigner le gameplay de Vegeta qui est nettement plus péchus que celui de Goku. Voilà, les protections, les parades qui vont bien. Encore à beau t'échapper mon gars, ça ne suffira pas. Si ça balance moi tes attaques, tu ne me fais quasiment pas des cas. Par contre, vous avez regardé la barre de vie de Freezer. Non, vous avez vu. Il a beaucoup plus de vie et il a une barre de vie supplémentaire. Et il a un niveau de 170. à côté de Vegeta, forcément, c'est pas forcément le poids, puisque je suis niveau 300, mais je vous rappelle qu'on est légèrement bridé. Là, on peut ressentir la puissance puisque j'ai fait en sorte de garder la surcharge de côté pour lui exploser la tronche. Et dès que vous avez la surcharge et que vous avez fait en sorte de la faire exploser, vous avez nettement plus de puissance. Par contre, je vous l'ai dit et je vous répète, regardez bien la surcharge en bas à droite. Elle descend, vitesse grand V. Donc, c'est à vous de faire en sorte de le battre le plus rapidement possible, puisque là, le combat est assez soutenu, mais il n'est pas impossible à faire. Par contre, au niveau 300, vous allez vous en prendre plein la bouche. Vraiment, parce que là, c'est pas le même adversaire. C'est comme avec Virus. Niveau 300, Freezer et Virus, ça n'a rien à voir. J'en ai chié, honnêtement, pour avoir le rang S, sachant qu'au niveau 300, vous ne bénéficiez plus des bienfaits et des repas. Donc, il ne faudra compter que sur votre technique et, bien évidemment, sur la ruse aussi, afin de freinquer votre adversaire, de vous déplacer, de faire en sorte d'arriver derrière lui, de bien esquiver ses attaques. Là, il est vénère de chez vénère. On va s'en débarrasser rapidement. Voilà, tu dégages. Après tout, on est le prince des Saiyans. On n'est pas là pour déconner. Voilà, un tir en S supplémentaire dans notre besace. Et là, c'est le moment Epitnes. Oui, les amis, Freezer vient de se faire botter le cul par Vegeta. Et il l'a d'autant plus mauvaise. Parce qu'il aurait, je pense, préféré se faire botter le cul par Son Goku que de se faire botter le cul par Vegeta. Parce que, je vous rappelle que Freezer méprise Vegeta. Il méprise le peuple des guerriers de l'espace, même s'il sait que Son Goku en fait partie. Mais il n'a que du mépris pour Vegeta. C'est une petite vengeance personnelle que Vegeta met en place à ce moment-là. Et ça, ça fait plaisir. Sauf que, malheureusement, Freezer a toujours un petit plan machiavélique sous la botte. Puisque même vaincu, celui-ci va faire en sorte de se venger d'une façon ou d'une autre. Et vous allez très vite faire le rapprochement entre la planète Namek et la planète Terre. Et oui, il fait en sorte de détruire le noyau de la Terre comme il l'a fait sur la planète Namek. Et là, c'est la catastrophe. Puisque nos héros ne s'y attendaient absolument pas. Ils vous allaient dire, « Oui, tu dis que Son Goku a traîné pour s'amuser et tout. » Sauf que là, en fait, Freezer s'est rendu compte que de toute façon, il ne pourrait pas les battre. Donc, il a tendu un piège à Vegeta qui, malheureusement, il est tombé dedans. Il est tombé dedans, il s'est fait avoir. Et du coup, la planète, il n'y en a plus. Alors, bien évidemment, c'est ça qui est agréable dans ce DLC. C'est qu'ils ont quand même un peu respecté la trame de l'anime. Effectivement, Freezer fait exploser la planète Terre. Il tue non seulement tous ses habitants, mais toute une partie de la Z Team. Il ne reste plus qu'à ce moment-là que Son Goku, Whis et Beerus. Puisque je vous rappelle que Whis a des pouvoirs très particuliers. Il a fait en sorte de créer une bulle afin de sauver, notamment son maître, le seigneur Beerus, et Son Goku. Puisque vous allez très vite le comprendre. Si vous n'avez pas vu l'anime, je suis désolé une fois de plus de vous spoiler comme un gros sac. Mais bon, en même temps, la résurrection de Freezer, ça fait un moment qu'il est sorti. Après, j'en conviens. Si vous n'êtes pas forcément fan de la saga et que vous n'avez pas suivi le truc, je vous l'explique gentiment, avec ma petite patte, entre guillemets. Du coup, comme je vous l'ai dit, Son Goku a fait preuve de naïveté. Et ça s'est retourné contre lui. Si Son Goku avait tué tout de suite Freezer, il n'y aurait pas eu la destruction de la planète Terre. Concrètement, Beerus lui fait la morale et il a raison. Puisque Son Goku, depuis très longtemps, se montre, entre guillemets, comme un personnage un peu naïf, un petit peu bébête, qui pense qu'à une seule chose, bouffer et se foutre sur la gueule avec des adversaires de toujours. Enfin, toujours de plus en plus puissants. Et c'est vraiment, eh bien, entre guillemets, son point faible. C'est ça. C'est qu'il est trop naïf. Et une fois de plus, cette fois, il s'est fait avoir par Freezer. Mais, heureusement que oui, c'est là, puisqu'il a la capacité d'inverser le cours du temps. Alors attention, quand il dit inverser le cours du temps, c'est qu'il peut offrir à Son Goku la possibilité de remonter le temps, ne serait-ce que de 3 minutes. Donc, il va avoir 3 minutes pour revenir sur Terre, pour tuer Freezer et faire en sorte qu'il évite que Freezer détruise la planète Terre. Dans l'animé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que Whis ramène Son Goku et Beerus 3 minutes en arrière avant la destruction de la planète Terre, Son Goku va arriver. On va retrouver la scène que vous connaissez, que vous avez vue. C'est à ce moment-là que Vegeta s'apprête à supprimer Freezer. Dans l'animé, il arrive et il supprime instantanément Freezer. Là, pour le besoin du jeu, je pense qu'il y a un petit côté un petit peu plus scénarisé pour donner un petit peu plus de miettes aux joueurs, pour qu'il en profite un petit peu plus. Du coup, on retrouve cette fameuse scène. On revient donc en arrière, 3 minutes avant la destruction de la planète. Vegeta est en train de s'apprêter de supprimer Freezer. Freezer est bien vénère. On revit cette scène où il se prépare à faire exploser la planète. Mais, vous allez le voir, il y a une petite différence entre ce qui se passe dans le jeu et ce qui se passe dans l'animé. Je vous laisse le découvrir. Donc normalement, à ce moment-là, il y a plus de Freezeurs. là entre guillemets Son Goku arrive direct il se transforme en SSJ Blue il a plus envie de rigoler et c'est un combat, normalement la Freezer c'est poussière, il reste plus rien dans l'anime il arrive, il le pulvérise instantanément d'ailleurs il y a une grosse engueulade après entre Son Goku et Vegeta qui m'a beaucoup fait rire, mais bon là pour le jeu voilà pour le coup on rajoute un petit combat supplémentaire mais le petit combat supplémentaire vous allez voir n'est pas dégueulasse du tout puisqu'ils ont rajouté quelques petits trucs vraiment sympathiques et ça a son charme j'avoue les gars ça a son charme on se prépare bien évidemment pour le dernier combat je vais essayer de vous offrir un petit peu de spectacle allez c'est parti, il dirait qu'on aurait ses J. Blue on n'a pas le temps de déconner, on va lui en mettre plein la tronche le petit coup de poing qui va bien il a envie de jouer le Freezer ok, on va essayer voilà, une petite technique le ralenti ça le ralenti je vous conseille de bien le maîtriser parce que ça peut notamment vous sauver les miches plus d'une fois voilà, on tabasse on recule un petit peu parce que là il va avoir une phase où il va essayer de vous frapper souvent moins fort on va le repousser lui aussi nous a repoussé c'est pas grave ah il est pas content il est pas content le Freezer là allez c'est parti on prend un maximum de quilles on évite voilà, on se protège vous voyez même en me protégeant il arrive quand même à me faire reculer allez voilà un petit caméra qui va bien voilà, on évite ses disques ça c'est fait et hop là ah je sais même pas si j'aurai le temps je pense que je vais essayer de briser sa garde voilà, il va envoyer son attaque je me déplace on va l'esquiver ah ça j'avais pas vu venir j'ai ma cacune voilà, une petite attaque qui va normalement briser sa garde voilà, je monte la surcharge à fond et là c'est cadeau c'est pour vous on va aller lui botter le cul et bien bien l'énerver là ce que j'aime bien c'est la sensation de puissance là on l'a énervé il est pas content il est pas content c'est parti pour un petit QTE des familles on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne ça c'est juste jouissif allez tu dégages hop, on continue notre enchaînement allez ça, je vous le laisse c'est cadeau alors franchement ce petit passage là rien que pour ça allez, je passe l'éponge je passe l'éponge manda et Namco franchement je passe l'éponge parce que c'est un petit côté épique bien sympathique c'est bien fait honnêtement c'est le petit kiff voilà on a vaincu Golden Freezer et normalement si je dis pas de conneries on a le rang S voilà une vidéo full combat full rang S rien que pour vous plutôt sympathique ma foi en tout cas ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous sur ces vidéos sur ce DLC qui est en deux parties la première vidéo sera bien évidemment dans le descriptif de celle-ci si vous voulez aller la découvrir avec toutes les petites astuces le petit guide tuto qui m'a vraiment fait plaisir de partager avec vous puisque vous le savez la saga Dragon Ball Z pour moi personnellement c'est quelque chose c'est une grande passion et j'ai trouvé vraiment cette deuxième partie de ce DLC beaucoup plus complet que la première j'espère j'espère en tout cas que le prochain DLC de Dragon Ball Z Kakarot sera à la hauteur des espérances de la commu je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme DLC pour le prochain Dragon Ball Z Kakarot moi personnellement j'aimerais beaucoup l'arc du pouvoir honnêtement enfin logiquement logiquement les amis c'est ce qui devrait suivre cette aventure j'espère que ou alors ou alors je vois le coup arriver du Black Goku je sais pas pourquoi c'est soit Black Goku soit le tournoi du pouvoir n'hésitez pas à débattre dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé bien évidemment est-ce que vous aimeriez voir comme DLC en tout cas ça sera la surprise pour l'instant pas d'infos on verra si jamais j'arrive à choper des infos bien évidemment je le partagerai sur le groupe Facebook le lien est dans le descriptif de la vidéo vous pouvez nous retrouver également sur Instagram et sur Twitter n'hésitez pas à aller faire un petit tour vous êtes bien évidemment les bienvenus le groupe Facebook est ouvert à tout le monde soyez bien évidemment les bienvenus si vous avez aimé cette petite vidéo et bien comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous fait plaisir si vous avez aimé partager cette expérience avec nous si vous n'êtes pas abonné bah écoutez je vous invite à nous rejoindre si le coeur vous en dit c'est pas une obligation bien évidemment je vous fais pas le couteau sous la gorge vous le savez chez Ikativi Gaming on fait des vidéos ça plaît ou ça plaît pas c'est pas grave en tout cas on les a fait on les a partagé avec vous il ne me reste plus qu'à vous dire les amis comme d'habitude n'oubliez pas c'est que du jeu amusez-vous bien on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et encore une très bonne année 2021 ciao c'était Ikat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501